Dans cette édition, nous nous intéresserons aux soins de support, ces techniques qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients. Nous ferons nos courses chez Emmaüs, qui jusqu'à la fin du mois accorde 30% de remise aux étudiants. Mais avant cela, direction la plage. A Narbonne, la municipalité teste le nettoyage manuel du littoral. Une technique qui permet de faire le tri entre les bons et les mauvais déchets qui composent la laisse de mer. Cet amas de débris charrié par les vagues. 10 sacs de 50 litres comme celui-ci sont remplis de déchets à chaque ramassage. Une pollution qui n'est pas sans conséquence. Le constat est sans appel. Ça nuit à la biodiversité du milieu marin. Il y a un million d'oiseaux marins qui meurent tous les ans à cause de ce qu'ils ingurgitent. Et il y a 100 000 mammifères marins qui décèdent tous les ans à cause de ce qu'ils ont avalé. Canettes, mégots, bouteilles en verre, la laisse de mer amène à la surface des déchets en tout genre. Alors, pour nettoyer efficacement leur plage, de nombreuses villes mettent en place un ramassage mécanique. Pas forcément une bonne idée. Ce mode de nettoyage enlève au passage des déchets naturels pourtant essentiels à l'environnement. Ces déchets organiques doivent rester sur la plage pour pouvoir se décomposer. Et ça va permettre de reminéraliser le milieu, à la fois pour servir de nourriture aux végétaux, mais surtout aux phytoplanctons qui sont dans l'eau. Et donc, suite aux chaînes alimentaires, servir aussi à nourrir tous les animaux filtreurs qu'on a dans l'eau, comme les moules, les huîtres, mais aussi nourrir les poissons. C'est pourquoi la mairie de Narbonne lance une expérimentation pendant un an sur ce tronçon de plage. Objectif, le laisser dans son état naturel et observer le développement de la faune. Une étude scientifique inédite en Méditerranée, avec pour objectif de sensibiliser le grand public. Le but concret, c'est de dire, on a des chiffres, on trouve ça, d'inciter les gens qui ne se rendent pas compte de l'impact de laisser un mégot de cigarette ou leur bouteille de plastique ou leur canette quelconque sur la plage, qui se rendent réellement compte de l'impact de leurs gestes. Les résultats de cette étude devraient être connus d'ici deux ans. Savez-vous ce qu'est le locavorisme ? Vous donnez votre langue au chat, et bien être locavore, c'est tout simplement manger local. Un phénomène qui se développe dans les cantines scolaires, comme ici dans ce lycée professionnel du Pas-de-Calais. On a entré dans le choix entre une salade verte, salade verte des Marais de Saint-Omer, une betterave rouge bio. Un menu du jour, local à près de 50%. Entre les prunes du verger du lycée et le gratin de chou-fleur du maraîcher voisin, les élèves de ce lycée professionnel ont le choix. Le choix de bien manger, mais un simple coup d'œil au plateau permet de comprendre qu'un vrai travail de pédagogie s'impose, notamment sur les légumes. On va faire comme sur les marchés, on va être avec nos petites cuillères, on va leur faire goûter, on va communiquer, parler beaucoup. Ils ont le droit de dire, après avoir goûté, j'aime pas, mais d'abord il faut qu'ils goûtent. Quatre ans qu'un projet d'établissement a été lancé pour s'approvisionner local et bio. Une véritable révolution culturelle, fini les achats centralisés à un seul grossiste, la filière courte a pris le relais. Régulièrement, Bernard rend visite aux petits producteurs locaux. C'est pas comme ça qu'on gagne une tomate normalement. Je viens souvent, ça me donne des idées de recettes, comment ça pousse, qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va être en rupture. C'est pas intéressant, ça permet d'anticiper les menus. Mais manger local ou bio n'est pas forcément synonyme de surcoût. Le plateau est passé de 2,10 euros à 2,25 euros. Un choix budgétaire compensé par des économies faites ailleurs. Exemple avec cette boule de céleri. Alors quand on les râpe, on en fait moitié mayonnaise, moitié vinaigrette. Puis ça dans les sauces, les feuilles dans les sauces, on ne perd pas grand-chose. C'est ça qui est pratique, c'est qu'on ne perd pas grand-chose. Effectivement, ils se préparent mieux. Et il y a moins de gâchis à la fin dans la poubelle qui est une perte sèche pour l'établissement. Autre conséquence positive, avec une hausse de 10% de la fréquentation du restaurant scolaire, le lycée est redevenu un lieu de vie à l'heure de la pause du midi. On reste dans le milieu étudiant avec ce coup de pouce d'Emmaüs aux jeunes qui emménagent. Jusqu'à fin septembre, 30% de remises leur sont accordées. Plusieurs antennes de l'association participent à cette opération, notamment celle de Toulouse. Emmaüs Toulouse sort le tapis rouge pour les étudiants. Depuis lundi et jusqu'à fin septembre, il suffit de présenter sa carte d'étudiant ou tout simplement un certificat d'inscription. Meubles, vaisselles, informatiques, mais aussi livres et articles de papeterie, une remise de 30% par les temps qui courent, ce n'est pas à négliger. Oui, c'est pour toi le bienvenu. Avec les bourses, il faut payer l'appartement, le manger, donc ça nous aide beaucoup. Dans cette salle de vente au siège de la Barthe-sur-Lez, mais aussi dans les centres de Saint-Jaurie et d'Escalquins, Emmaüs Toulouse, c'est 120 personnes à l'année. Une action sociale et d'insertion, avec le souci d'en faire profiter également la population. La vente, c'est un moyen de financer le projet et d'être autonome financièrement. Donc ça, c'est important, on n'a pas de subvention. Et la deuxième chose, c'est qu'on est autonome financièrement, mais parfois, on a aussi des actions qui permettent à chacun de profiter d'affaires à prix réduit. En 2016, 500 étudiants étaient venus tirer parti de cette opération, un chiffre qui devrait être battu cette année, car c'est de plus en plus connu. C'est la première fois que je viens et vu qu'on fait un petit déménagement chez moi, je voulais voir les meubles. Vous avez raché sur un meuble quelque chose ? Oui. Celui-là, déjà ? Pour dans ma chambre. Et après, il y en a plein là-bas que j'ai pris en photo, mais il faut que je voie avec ma coloc. Voilà déjà une bonne affaire, mais Marine va revenir avec sa colocataire. Enfin, aider les patients à faire face à la maladie, c'est le cheval de bataille de l'Institut Montpellier Rhin du Cancer. Un service totalement dédié à ce qu'on appelle les soins de support ouvrira dans les prochains mois. Mais déjà, au sein des différents services, tout est fait pour améliorer la qualité de vie des malades. Je vous propose d'ajouter un geste, d'ouvrir largement vos bras sur l'inspire. Un geste d'ouverture et d'accueil. Tapis de sol, posture de yoga et relaxation. Dans cette pièce au cœur de l'Institut Régional du Cancer de Montpellier, des patientes assistent à un cours. Ce moment fait partie des soins. Pour elles, il est primordial face à la maladie. C'est des périodes très difficiles, très éprouvantes pour le corps, pour l'esprit, l'annonce de la maladie. Ça fait beaucoup de choses. Tout va très vite. Il se passe plein de choses dans la tête. Et vraiment, le moment du yoga, c'est un moment où on peut se recentrer, poser les choses et se réconcilier avec son corps aussi. Je me suis approprié le traitement déjà. Je l'ai découvert pour moi. Et là, j'ai commencé à avoir besoin d'être entourée de personnes et puis pour aussi retrouver mon corps, qui subissait beaucoup. Et vous ne regrettez pas ? Ah oui, du tout. C'est un plaisir. D'ailleurs, je ne vais pas trop dire que ça s'arrête. Ici, tous les moyens sont bons pour soulager les patients. Conseil nutritionnel, gestion des addictions, accompagnement psychologique. Ils prennent en charge la maladie et le patient dans leur globalité, de manière personnalisée. L'Institut veut en faire une priorité. D'accord, mais vous n'avez pas mal à la gorge, vous n'avez pas mal ? Non, pas mal, non. D'accord, le moral, comment il va ? Pour le médecin responsable des soins de support, c'est vers cela qu'il faut tendre. Lorsque vous faites du soin de support encadré autour de la radiothérapie, de la chimiothérapie ou de la chirurgie, vous avez de meilleurs bénéfices en termes de survie. Vous gagnez des mois de vie. Vous avez aussi de meilleurs bénéfices en termes de qualité de vie. Vous avez un mieux-être. Les patients nous disent, et les études le montrent, vous avez un mieux-être lorsque vous êtes mieux nourri, vous êtes moins fatigué, vous avez de l'activité physique. Il y a vrai réel bénéfice pour le patient, les conjoints, les familles. 31 000 patients sont soignés chaque année à l'Institut. Bientôt, tous leurs soins de support seront réunis dans un service. La construction du bâtiment devrait débuter en fin d'année. Sous-titrage Société Radio-Canada